Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la préparation de la semaine de trading pour EURUSD, BITCOIN, ETHERUM et PétroleBrain, je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement indicatif uniquement. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe de l'EURUSD en données hebdomadaires, nous sommes relativement préservés de tout obstacle sur les données hebdomadaires puisque le prochain support est très éloigné à 1.1349, 1.1500 et toujours en données hebdomadaires, la résistance est à 1.1905, 1.2012, l'origine de la baisse du 31 août. On descend donc d'une unité de temps. Et nous voilà donc sur les données journalières, le support journalier de référence est le même que la semaine dernière et que celui de la semaine d'avant. Il y a 1.1614, 1.1630, ici c'est le niveau qui a stoppé la baisse de l'EURUSD sur la fin du mois de septembre. On va donc maintenant armer de ces repères, passer aux données H4, 4 heures. Et nous voilà sur les données 4 heures, comme on peut le voir, la tendance est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descendent, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descendent. Donc les traders qui aiment généralement se mettre dans le sens de la tendance cherchent en priorité des trades baissiers. Et le retour sur la résistance H4 des 1.1725, 1.1731 peut inciter effectivement certains traders à saisir les opportunités baissières qui se présenteraient. C'était un support qui a été testé plusieurs fois, qui a été cassé, qui a changé de polarité, devenu résistance. On voit que cela fait 4 bougies sur 5 où l'on teste et que l'on tente de passer au-dessus de cette résistance sans aucun succès pour l'instant. La cassure du support H4 des 1.1689, 1.1700 pourrait également donner matière à certains traders à saisir les signaux baissiers qui apparaîtraient. Puisque nous serions toujours a priori en tendance baissière avec des moyennes mobiles descendantes. Ceux qui sont plutôt intéressés par des signaux haussiers attendent peut-être que l'on revienne sur le support journalier des 1.1614, 1.1630, puisque c'est un support tracé sur l'unité de temps supérieure. Il y a également un support, on l'a dit, à 1.1689, 1.1700, mais c'est un support qui est sur l'unité de temps même. Alors que la tendance est déjà baissière, donc il est plus fragile. Néanmoins, les plus aventureux pourront éventuellement chercher à acheter sur ce support, même si a priori cela est plus dangereux. Autre solution à l'achat, la cassure de la résistance H4 des 1.1833, 1.1831. Condition, bien sûr, que sur cette unité de temps les moyennes mobiles soient ascendantes et que la tendance soit haussière. Des signaux pourraient être saisis sur ces niveaux. Passons à Bitcoin qui actuellement est sous une résistance importante, les 1.1891, 1.930. Cette zone de résistance s'est révélée intraitable lors des précédents impacts. Néanmoins, nous en sommes très loin pour l'instant par rapport à cette unité de temps hebdomadaire, puisque nous sommes à 1.477, donc il y a vraiment de la marge, du moins jusqu'à ce qu'à arriver au 1.1930. Le prochain support hebdomadaire est tellement loin qu'il est inutile de le mentionner. On descend sur les unités de temps journalières. Et voilà où nous en sommes pour les données journalières, avec un premier support journalier à 10.890, 1.180. Grande zone de congestion qui a ralenti la progression de Bitcoin pendant des semaines avant d'être cassée. Il est probable que cette zone ait changé de polarité et puisse intéresser des acheteurs. Plus loin de nous, la résistance journalière des 1.12.324.12.476, qui est ici et qui est en fait incluse dans la grande zone hebdomadaire de résistance. On passe pour terminer aux données 4 heures. Et les données H4 nous enseignent que la tendance est plutôt haussière, comme on peut le voir, parce que même si la moyenne mobile à 20 périodes n'est que légèrement haussière, nous sommes bien au-dessus et surtout bien au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Dans ces conditions, les achats auront sans doute la priorité des traders qui aiment surfer sur la tendance en cours. Un retour sur le support des 1.420.11.73 a fonctionné les précédentes fois pour éventuellement initier un trade sur la base de signaux intéressants. Une autre solution, en cas de cassure de la résistance H4 des 1.663.11.730, si les moyennes mobiles sont bien ascendantes, on pourrait avoir une accélération haussière. Attention, ceux qui veulent initier plutôt des positions baissières, attendent que l'on revienne sur la grande zone grise que l'on a mentionné précédemment, c'est une zone de résistance hebdomadaire dont les marges sont comprises entre 11.938 et globalement 12.900. Mais à partir des 11.938, des signaux baissiers pourraient être saisis par ceux qui ont une préférence baissière. Autre solution, la cassure éventuellement du support journaliste des 10.890.11.180 pourraient entraîner la saisie de signaux baissiers. Un retour sur les 10.890.11.830 pourrait également être l'objet d'intervention, mais dans le sens de la hausse. On passe à Ethereum, compris dans ce graphe en données hebdomadaires entre un support et une résistance assez proche. Les 311.303 correspondent à une zone de résistance qui était cassée, qui a changé de support et qui joue parfaitement son rôle depuis maintenant des mois. Et la résistance suivante est assez proche à 404.490, zone qui a été testée de multiples fois sans parvenir à être cassée en clôture. On passe directement aux données journalières. Et les données journalières n'évoluent pas par rapport à la semaine dernière. Toujours une résistance journalière ici à 390.394. Elle a d'ailleurs arrêté net les cours. C'était le 12 octobre, mais également le 13 octobre. Et le prochain support est inclus à l'intérieur du support hebdomadaire des 311.363. Retenons simplement que nous sommes actuellement déjà sur un support. On termine avec les données 4 heures. Et on comprend sur les données 4 heures que le trading va être compliqué sur l'Ethereum puisque la tendance est neutre pour commencer. Enfin, elle est neutre pour la moyenne mobile à 20 périodes puisqu'on est en dessous et que la moyenne mobile à 20 périodes est plate. Sur le plus long terme, on voit qu'on est en tendance haussière puisque les cours sont au-dessus de la M50 qui monte. Donc, on va dire que la tendance est mollement haussière. Pour les données H4, il n'y a pas véritablement de repères qu'on peut établir de manière certaine. Ce sont des repères H4 qui épousent finalement les repères sur les unités de temps supérieures. Il vaut mieux simplement considérer que si les moyennes mobiles commençaient à être ascendantes toutes les deux et qu'on était au-dessus, eh bien, on pourrait assister à des achats si on casse la résistance au journaire de 390-394. Acheter avant est dangereux puisqu'encore une fois, ça nous mettrait en délicatesse par rapport à une résistance tracée sur les unités de temps supérieures. Donc, je pense que beaucoup de traders attendront que l'on passe au-dessus des 394 pour initier des achats. Par contre, nous sommes actuellement sur une zone de support qui peut être sollicitée également. Donc, chaque signal haussier qui apparaîtrait dans cette grande zone grise entre 311 et 363 pourrait être mise à profit par les traders haussiers. Maintenant, ceux qui ont plutôt un biais baissier ne s'aventureront sans doute pas à des trades baissiers dans la zone de support. Par contre, en cas d'échec répété ou en cas de signal important délivré sur la résistance journalière, des traders sans doute tenteront de saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient sur les 390-394. On termine ce tour d'horizon avec le pétrole Brent. On est très éloigné des résistances hebdomadaires puisqu'on est à 50-53 pour la prochaine résistance hebdo et le support hebdomadaire est à 19-25. Donc, rien a priori qui puisse nous empêcher de progresser dans un sens ou dans l'autre. On remarquera quand même que la tendance de fond est baissière sur les unités de temps hebdomadaire. On regarde maintenant les données journalières. Et c'est sur cette unité de temps journalière qu'on voit que rien n'a fondamentalement changé par rapport à la semaine dernière avec une résistance qui a parfaitement, malheureusement, pour les haussiers joué son rôle en capant les cours. Cette résistance est à 43-56-44-11 le baril. Le support est éloigné. Il est à 38-94-39-93 le baril. On regarde les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, la tendance est plutôt haussière comme on peut le voir. Les cours sont au-dessus de la M20, au-dessus de la M50 qui montent. Malheureusement, pour les haussiers, chaque fois que l'on rebondit sur la zone de support, ici, comprise entre 42-91 et 42-48, et bien on se confronte à la résistance journalière des 43-56-44-11 qui est tracée sur une unité de temps supérieure, donc plus dangereuse. On peut continuer, effectivement, à tenter de trouver des signaux haussiers sur le support H4 42-48-42-90, mais il faut bien comprendre que dès l'approche des 43-56-44-11, il risque d'y avoir des mouvements de reflux. Autre possibilité, bien sûr, acheter en cas de cassure de la résistance journalière des 43-56-44-11 si les moyennes mobiles à 20 périodes et 50 périodes sont ascendantes et si vous trouvez des signaux à votre goût. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, évidemment, attendent un nouvel aveu de faiblesse sur la résistance journalière des 43-56-44-11. Autre possibilité, attendent que l'on casse un support, qu'il s'agisse ici du niveau des 41-77 ou même ici en dessous des 41-59. Si les deux moyennes mobiles sont descendantes, il se pourrait bien que les traders cherchent à s'engouffrer dans la brèche pour saisir des signaux baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quatre marchés. Je vous invite à regarder la fin de cette vidéo la matrice de trading pour les indices et également l'analyse technique de moyen terme sur les grands indices qui nous intéressent tous.